Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve cet après-midi en ce lundi 16 novembre pour une nouvelle petite vidéo et comme on s'est vu ce matin pour la présentation de ce micro-road, on se retrouve cet après-midi pour les traîner et pour vous présenter bien évidemment un contenu qui j'espère vous fera plaisir et vous sera très utile. Aujourd'hui on va parler tuto. Tuto PS4 vers PS5, pourquoi ? C'est assez simple et assez rapide. En fait ce qui se passe, vous n'êtes pas sans le savoir, la PS5 sort normalement si tout va bien ce 19 novembre et si cette PS5 sort à la date convenue, vous n'êtes pas censé l'ignorer également, le disque dur interne de la PS5 est relativement petit. Quand je dis petit, on est aux alentours de 825, 860, allez, moins de 1 Tera c'est sûr de giga de stockage, enfin moins de 1 Tera de stockage, c'est-à-dire, moi je pense qu'on est plutôt aux alentours de 825 giga de stockage et ces 825 giga de stockage vont être relativement pleins assez rapidement. Ce qui va se passer, c'est que la plupart des jeux PS5 que vous allez acheter après, ça va être des jeux qui vont utiliser et exploiter potentiellement l'intégralité du SSD de cette console, c'est-à-dire un SSD extrêmement véloce et extrêmement rapide. Aujourd'hui les jeux que vous avez, c'est compliqué, sur PS4 sont utilisés avec un disque dur interne qui est un disque dur de pouce et demi dit traditionnel, vous avez pu très bien le changer et mettre un disque dur SSD si vous avez bien l'intérieur, mais à la base le jeu n'est pas prévu pour un SSD, il est optimisé pour un disque dur de pouce et demi normal. Moi, à l'heure actuelle, sur ma PS4, j'ai largement plus de 1 Tera octet de jeux qui utilisent la console, le disque dur de la console, ce qui fait que la console, si jamais je dois prendre tous ces jeux et les greffer sur la PS5 quand j'aurai la PS5, le disque dur va exploser. Il ne sera pas capable de les contenir tous. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir également que quand vous allez dans l'onglet bibliothèque de la PS4, vous avez la possibilité de voir tous les jeux que vous avez dans cette bibliothèque-là. Quand vous aurez la PS5, vous aurez également cet onglet bibliothèque, peut-être sur une forme différente, mais l'onglet bibliothèque sera toujours disponible et cet onglet bibliothèque, vous allez pouvoir directement récupérer les jeux des maths que vous avez sur votre PS4, les télécharger directement sur votre PS5. Le hic, c'est que forcément, ça nécessite une phase de téléchargement et également une phase de remplissage de ce disque dur qui, je le répète encore une fois, n'est pas prévu pour des jeux PS4, mais pour les futurs jeux PS5, Ratchet & Clank, etc., qui utilisent et qui sont optimisés pour le SSD. Voilà pourquoi, moi, j'ai décidé de transférer tous mes disques durs PS4 sur un disque dur externe. Ceci, que vous voyez là, ce disque dur externe, c'est... Alors déjà, je vais vous donner sa référence, sa marque et où je l'ai acheté et à combien. C'est le Western Digital WD Black P10 2 Teraoctets qui est vendu chez Amazon aux alentours de 72 euros. Il est également testé sur les numériques, je vous mettrai tous les liens dans la description pour une note de 4 étoiles sur 5, donc c'est plutôt un bon produit, mais on y reviendra un petit peu en fin de vidéo très certainement. Donc, je vais vous présenter ce petit tutoriel qui va consister à comment on fait pour transférer toutes les données de la PS4 sur un disque dur externe et potentiellement les exploiter à terme sur la PS5. Maintenant, on va couper et ça se passe directement sur l'écran de mon ordi. A de suite. Et voilà, c'est parti, je vais vous présenter à présent ce petit tuto. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je voulais juste m'excuser pour la qualité de l'image que vous voyez puisque ce n'est pas une image issue de la PS4 en tant que telle, c'est moi qui filme l'écran de ma télé, qui diffuse ma PS4. Donc, c'est pour ça que le contenu est un peu flou. Voilà, j'en suis désolé, il va y avoir quelques petites mises au point un peu ratées, mais voilà, le but, c'est surtout de vous présenter un petit tuto et de voir un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, tout d'abord, avant de le lancer, évidemment, vous prenez le disque dur, vous le branchez sur la console. Ce disque dur sera formaté, je tiens à vous le préciser de suite. Donc, pensez, évidemment, soit à récupérer les datas que vous avez dessus, soit si vous l'achetez neuf, évidemment, il sera formaté. Par contre, il sera formaté dans un format spécifique à la PS4 et donc, il ne sera plus reconnu sur PC en tant que disque dur externe. Donc, voilà, sachez-le, bien évidemment, avant de commencer la manie. Allez, c'est parti ! On va aller directement jeter un petit coup d'œil et tout d'abord, ça se passe dans les paramètres. Hop là, on y est. C'est parti ! Donc, dans paramètres, vous allez dans périphérique. Une fois que vous êtes dans périphérique, vous descendez jusqu'à périphérique de stockage USB et là, vous voyez le fameux disque dur Western Digital qui est à l'heure actuelle de 2,01 Teraoctets et vous allez voir que la capacité va se drastiquement réduire une fois que le disque dur sera formaté. On continue. Désolé pour les petites mises au point. Donc, on formate en tant que stockage étendu. Hop, voilà. On se formate le disque, je suis désolé. C'est parti ! Allez ! Ce périphérique va être formaté en tant qu'unité de stockage étendu. Voulez-vous vraiment continuer ? Évidemment qu'on va continuer. Le formatage est en cours. Ne pas débrancher le périphérique, bien évidemment. C'est parti ! On lance. Alors, ce périphérique a été formaté en tant qu'unité de stockage étendu. Les applications seront désormais installées dans le stockage étendu pour modifier l'emplacement d'installation des applications. Sélectionnez paramètres, stockage, puis emplacement d'installation de l'application dans le menu options. Donc voilà, ça veut dire qu'à terme, vous allez avoir un disque dur qui potentiellement pourra recevoir des installations directes dessus et on n'est pas obligé de passer par le biais du disque dur interne de la PS5. Ce n'est pas négligeable. Donc si jamais vous êtes déjà propriétaire d'une PS4, vous pouvez dès à présent faire cette manipulation et continuer avec la PS4 pour étendre la capacité de stockage de votre PS4. On continue. On continue, on continue. Donc là, vous voyez, le disque dur est passé de 2,1 à 1,84 Tera. Donc il a perdu quand même quasiment 200 Mb. Ce n'est pas négligeable. Il a déjà un petit peu maigré avant qu'on y ait mis quoi que ce soit dessus. On continue. Maintenant, une fois que vous avez fait cette petite manipulation, vous retournez dans Stockage. Vous allez voir donc à présent apparaître les deux stockages qui sont disponibles sur la PS4, à savoir le stockage système, donc le stockage interne de la PS4, ainsi que le stockage étendu qui est le nouveau disque dur que vous avez à votre disposition. On continue. On rentre dans Stockage système. Et là, vous voyez donc tout ce qu'il y a dans le stockage système, à savoir l'application, galerie de capture, données sauvegardées, thèmes, etc. Donc vous voyez, j'ai 1 Tera de jeu et quelques gigas qui sont utilisés pour d'autres broutilles. Ce qui signifie que, voilà, à l'heure actuelle, si je dois tout mettre sur ma PS5, autant dire que ce n'est absolument pas possible. On rentre dans Application. Et dans Application, vous allez voir apparaître tous les jeux que j'ai à l'heure actuelle disponibles dans ma PS4. Donc il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Alors il y a les jeux et applications. Donc la manipulation que nous allons faire, on va le faire sur un des jeux, pas Grand Tourisme Sport, on va le faire sur Dirt Rally 2.0. Donc on clique sur Options, déplacer vers le stockage étendu. On sélectionne Dirt Rally 2.0 et on clique sur Déplacer. Les applications vont être déplacées. Et là, je vous le fais en accéléré parce que sinon c'est extrêmement long. 13 minutes, autant dire que si je dois le faire demain sur l'intégralité des jeux qui sont disponibles sur ma PS4, je risque de mettre au moins 4 ou 5 heures. Ça va être extrêmement long, mais ça, c'est un autre sujet. On continue. Donc on voit que le jeu n'est plus disponible dans le disque dur système. Le Dirt Rally 2.0 a complètement disparu. On le cherche. Bien évidemment, on ne le trouve pas. On va faire un retour arrière et on voit le stockage système qui est un petit peu allégé. Et on voit le stockage étendu qui lui a déjà grossi de 79,52 gigas. On va rentrer dans le stockage étendu et on va voir que l'application qui est installée dessus est Dirt Rally 2.0. Donc on fait un retour arrière assez rapide, encore une fois. Et là, on va faire un lancement du jeu depuis la PS4 directement. On voit que le jeu est toujours bien évidemment disponible dans mes jeux téléchargés juste à côté de Grand Tourisme Sport. Voilà, on le voit Dirt Rally 2.0. On va le lancer directement. Avant de lancer, on va faire l'information. On va confirmer évidemment que le jeu est stocké. Voilà, on le voit sur stockage étendu. Voilà, on a fait une petite pause. Installé dans stockage étendu. Donc le jeu n'est plus sur le disque dur interne, mais exclusivement sur le disque dur externe. Donc on peut revenir en arrière et on va faire un lancement du jeu. Et honnêtement, je n'ai pas vu vraiment de grosses différences en termes de lancement du jeu. Pour moi, le jeu se lance quasiment aussi rapidement que ce soit du disque dur interne que depuis le disque dur externe. Franchement, c'est aussi rapide l'un que l'autre. Voilà, un petit Frankie Franco qui s'ennuie un petit peu et qui danse. Voilà, non, le jeu se lance quasiment aussi rapidement sur la PS4 par le biais du disque dur externe que par le biais du disque dur interne. Il n'y a absolument rien à dire de ce point de vue là. Et on va fermer le jeu et on va conclure rapidement sur ce que je voulais vous dire il y a quelques secondes. Et voilà, donc je vais finir ce que je voulais vous dire il y a quelques secondes. C'est à dire que le jeu, aujourd'hui la manipulation que je vous ai proposée, propose d'installer le jeu sur un disque dur externe pour potentiellement le lancer depuis la PS5. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire que si vous avez une PS5, vous pouvez dès à présent le faire. Si vous avez une PS4 qui a un disque dur de 500Go par exemple, vous pouvez très bien étendre la capacité de stockage de votre PS4 en utilisant cette petite manipulation. Et ça va, tous les jeux seront installés sur ce disque dur. Vous allez avoir un disque dur qui sera, enfin une console qui acceptera beaucoup plus d'informations. Et vous avez vu, les temps de chargement sont de la même rapidité. Il n'y a absolument rien à dire à ce niveau là. Donc franchement, je conseille à quiconque qui veut demain mettre ses jeux PS4 sur sa PS5 de faire cette manipulation. Mais même pour les utilisateurs actuels de PS4, je vous conseille franchement si vous avez la possibilité de faire la même chose. C'est-à-dire de mettre les jeux sur la PS4 et même d'installer à l'avenir tous vos jeux directement sur ce disque dur externe. C'est très très bien. Dernier point très important. Moi, ce disque dur, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un disque dur qui est vendu 72€ par Amazon et qui a été noté 4 étoiles sur 5 par les numériques. Je vous conseille effectivement de ne pas forcément rogner sur ce prix là. De ne pas essayer de dire au lieu de 72€, je vais prendre un disque dur à 52€ qui aura peut-être un prix très intéressant mais qui aura une vitesse d'écriture et de lecture peut-être beaucoup moins conséquente et qui va forcément vous desservir à l'utilisation au quotidien. Je m'explique. Si vous avez un disque dur interne qui a une vitesse d'écriture très lente, vous allez mettre énormément de temps pour transférer tous vos jeux sur ce disque dur externe. C'est déjà assez long comme ça et pour les futurs jeux que vous déciderez d'installer directement sur ce disque dur externe, ce sera également très long. A contrario, si vous avez également une vitesse d'écriture très lente, ça va être également des jeux qui vont se lancer beaucoup plus lentement. C'est QFD. Donc voilà, on va vouloir rogner peut-être pour gratter 10-15€ pour acheter un disque dur externe un petit peu moins cher. Mais franchement, à l'arrivée, vous allez peut-être complètement déchanter puisque le disque dur sera beaucoup plus lent que le système actuel de la PS4. Donc voilà, réfléchissez bien sur votre achat si vous décidez de le faire. Mais je vous conseille honnêtement de ne pas forcément rogner sur ce poste-là, ce qui vous permettra évidemment d'avoir un confort d'utilisation beaucoup plus conséquent. Voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel qui aura duré encore plus de 10 minutes, c'est pénible, vous aura servi, vous aura été utile. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que moi, une fois que j'aurai cette PS5, je pourrai faire la manipulation inverse, à savoir brancher le disque dur sur la PS5 et faire la même manipulation pour voir un peu ce que ça donne en termes de temps de chargement. Mais je ne suis pas sûr qu'on y gagne énormément, mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite à tout et à tous une très très bonne journée. Laissez le petit point de 10 pouces bleus et on se retrouve dès demain pour une nouvelle aventure. Salut à tous !